L'observation d'une lame mince de roche est toujours un émerveillement. Mais avant de s'enfoncer au microscope géologique polarisant dans sa structure minérale, pour en identifier ses minéraux et en raconter l'histoire géologique, il faut connaître les différents éléments constitutifs du microscope polarisant et respecter strictement son protocole d'utilisation. Je vous invite maintenant à découvrir notre chaîne YouTube et sur notre site SVT et Lorne, le bandeau d'actualité avec ses dernières vidéos et le dossier géosciences dans lequel vous trouverez un sous-dossier sur les roches et leurs minéraux pour vous familiariser avec la pétrologie et la minéralogie à l'échelle microscopique de la lame mince. La particularité du microscope géologique polarisant par rapport au microscope optique photonique classique est de posséder deux polariseurs situés sur le trajet de la lumière. L'un sous la platine avant la lame mince est appelé polariseur et l'autre au-dessus de la lame mince, entre les objectifs et les oculaires, est appelé analyseur. La lumière qui vibre dans les trois dimensions avant le polariseur va, à sa sortie, vibrer dans deux dimensions, donc dans un plan, celui défini par le polariseur. On voit ici à gauche l'éclaté du système optique du microscope polarisant avec l'analyseur retiré du trajet lumineux, comme lors de l'observation d'une lame mince en lumière polarisée et non analysée, ou LPNA, et à droite, le système optique avec l'analyseur en place. On comprend ainsi que quand l'analyseur est mis en place sur le trajet lumineux et donc à 90 degrés du polariseur, la lumière qui vibrait dans le plan du polariseur est arrêtée par l'analyseur, dont le plan de vibration est perpendiculaire à celui du polariseur et aucune lumière ne parvient à l'observateur. C'est l'extinction en absence de lame mince de roche sur la platine. Avant d'observer une lame mince de roche, ici un granit à demi-k avec un microscope polarisant, il faut suivre et respecter strictement son protocole d'utilisation. Allumez la source de lumière de votre microscope polarisant. Ne pas mettre la lame mince de roche sur la platine. Tournez le polariseur situé sous la platine et cherchez une des deux positions d'extinction de la lumière pour faire ce que l'on appelle communément le noir. Dans cette configuration, ce polariseur inférieur est à 90 degrés du polariseur supérieur appelé analyseur, situé au-dessus de la tourelle des objectifs et aucune onde lumineuse ne passe. Ne plus bouger le polariseur durant toutes ses observations et en cas de doute, ne pas hésiter à vérifier que le polariseur et l'analyseur sont toujours croisés à 90 degrés. Retirez l'analyseur situé au-dessus des objectifs. Enfin, posez la lame mince sur la platine, la centrez et la fixez avec les deux pinces appelées vallées. L'observation par transparence d'une lame mince de granit à demi-ca permet de voir que les sections de biotides sont brunes et se détachent des autres minéraux de la paragenèse du granit comme les felspates et les quartz qui sont clairs ou transparents. On commence par observer la lame avec l'objectif x4, donc au faible grossissement x40, pour découvrir la structure microscopique du granit tout en tournant la platine à la recherche des plus belles sections minérales. Puis, si besoin, on passe à l'objectif x10 pour observer ces mêmes minéraux au grossissement x100. Au-delà, le centrage grossier de la platine de ce microscope de lissé et l'épaisseur de la lame ne permettent pas une observation continue sur 360 degrés. En LPNA, donc sans l'analyseur, on voit que le granit est une roche entièrement cristallisée, qualifiée d'holocristalline, ce qui témoigne d'un lent refroidissement du magma granitique acide et siliceux en profondeur dans la croûte continentale. La paragenèse de ce granit à demi-K montre par ordre d'abondance l'association minérale suivante. Des felspates sodipotassiques du pôle sodique l'albit NaSi3ALO8 au pôle potassique l'orthose KSi3ALO8 qui sont reconnaissables à leur effringence faible et à leur section parallépipédique trouble en raison de l'altération chimique qui leur donne un aspect de surface poussiéreux, ce qui permet aisément de les distinguer du quartz de pléochroïsme gris à blanc. Des sections transparentes de quartz, dioxyde de silicium et CO2 qui sont donc difficiles à identifier mais qui semblent occuper les espaces entre les autres minéraux. Des sections de mica blanc ou muscovite, incolores et limpides, de relief moyen et au clivage parfait, unique, régulier et fin pour les sections longitudinales ce qui permet de les distinguer facilement du grand cristal de biotite autour duquel elles ont cristallisé sur cet échantillon. En LPA, donc avec polariseur et analyseur croisés à 90 degrés, on voit que les minéraux du granit dévient la lumière qui les traverse de bas en haut. Cette propriété optique remarquable, appelée birefringence des minéraux, permet de les identifier en LPA en fonction de critères optiques spécifiques et précis. Les felspats sodipotassiques montrent des teintes de birefringence faibles dans les gris clairs, blancs et jaunes pâles du premier ordre proches de celles du quartz et des associations minérales caractéristiques appelées mâcles de Carlsbad ou polysynthétiques par accolement de minéraux de la même espèce. Les sections de quartz patatoïdes montrent des teintes de birefringence du premier ordre allant du noir au blanc avec une extinction roulante caractéristique. Le quartz ne développe pas dans le cœur d'un granit sa forme native pyramidal caractéristique car ses cristaux ont cristallisé vers 600 degrés en dernier et à la fin des séries de Bowen des silicates sodipotassiques et donc sous la contrainte entre des minéraux déjà cristallisés. Le magma acide et visqueux enrichi en SiO2 à l'origine des cristaux de quartz a, en fin de cristallisation, rempli les interstices entre les autres minéraux. Le quartz n'est donc pas automorphe mais xénomorphe dans un granit non-pégmatitique. Les sections de mica noirs ou biotites se reconnaissent à leur extinction droite sur la direction du clivage et à leur birefringence forte mais leurs belles teintes de polarisation du deuxième ordre sont atténuées par la couleur naturelle brune de la biotite. Les sections de mica blanc ou muscovite se reconnaissent à leur birefringence très élevée avec des teintes maximales de fin de troisième ordre et une extinction imparfaite sub-droite sur la direction du clivage. On retrouve à l'échelle microscopique les agrégats cristallins de muscovite observés à l'échelle macroscopique. Attention cependant à ne pas confondre en LPA la muscovite avec certaines sections de biotites dont la birefringence est également forte mais dont les teintes de polarisation sont atténuées par leur couleur naturelle brun-vert.